... Salutons tous ce matin dans le nom de Jésus. Que la gloire, lui, soit rendue ce matin. Ce matin, notre thème du jour, la dernière race et génération des hommes de foi et de miracle. L'homme de foi. La dernière race et génération d'hommes et de foi. Matthieu, chapitre 12, verset 38. Matthieu, chapitre 12, verset 38. Alors, quelques-uns des scribes et des pharisiens prient la parole et dit, « Maître, nous voudrions devoir faire un miracle. » Il leur répondit, « Une génération méchante et adultère demande un miracle. Il ne lui sera donné d'autre miracle que celui du prophète Jonas. Car de même que Jonas fut trois jours et trois nuits dans le ventre d'un gros poisson, de même le fils de l'homme sera trois jours et trois nuits dans le sein de la terre. Les hommes de Ninive se lèveront au jour du jugement avec cette génération et la condamneront parce qu'ils se répentirent à la prédication de Jonas. Et voici, il y a ici plus que Jonas. La reine de Midi se lèvera au jour du jugement avec cette génération et la condamnera parce qu'elle vint des extrémités de la terre pour entendre la sagesse de Salomon. Et voici, il y a ici plus que Salomon. Lorsqu'un esprit impur est sorti d'un homme, il va par des lieux arides, cherchant du repos et s'il n'en retrouve point. Alors il dit, je me retournerai dans la maison d'où je suis sorti. Et quand il arrive, il la trouve vide, balayé, orné, il s'en va et il prend avec lui cet autre esprit plus méchant que lui. Ils entreront dans la maison et s'établissent. Votre micro n'est pas bon. Vous entendez ça? Béni soit le Seigneur. Ça coupe, le micro coupe. Bénissons, nous bénissons Dieu ce matin. Gloire au Seigneur. Nous allons définir le mot race et le mot génération. Une race est un groupe d'individus qui se distingue d'autres groupes. par un ensemble de caractères. Par un ensemble de caractères. Et parlant de la génération. Elle est une postérité, une descendance. C'est-à-dire des gens qui vivent dans un même temps. Béni soit le Seigneur. C'est pas bien réglé. C'est pas bien réglé. Ça coupe et ça crache là-bas. C'est pas bien réglé. Alors, qu'est-ce que Dieu veut faire dans ces derniers temps? Dieu veut créer des chrétiens. Des chrétiens caractérisés par une foi de Dieu. Dans la fin d'un temps. Il veut créer un type de chrétien. Caractérisé par la foi de Dieu. à la fin d'un temps. La vie chrétienne est la vie de Christ. Caractérisé par la puissance des miracles. Je dis que la vie chrétienne est une vie de Christ. caractérisée par la puissance des miracles. Mais cette mais cette démonstration de la puissance des miracles est aussi catalysée par la foi de Dieu. Catalysée par la foi de Dieu. Cette foi de Dieu qui est la confiance en la parole de Christ. si ça ne va pas vous changer. Si c'est mon micro, vous changez mon micro. Il ne faut pas me laisser dans la peine. Ce n'est pas ça là-bas. Ça crache ici. Il y a des problèmes ici. Si ça ne va pas, vous changez mon micro. Est-ce que ça crache avec toi? Toi, ton micro n'a pas de problème. C'est moi, mon micro, qui a le problème. Il faut définir les choses. Alors, la vie chrétienne est une vie de Christ caractérisée par les miracles. Mais cette démonstration de la puissance des miracles est aussi catalysée par la foi de Dieu. Quand nous parlons de la foi de Dieu, parce qu'il y a plusieurs types de voix, de foi. Il y a plusieurs types de foi. Finalement, c'est vous qui devenez les démons ou bien c'est les démons qui font ça à moi, mais je ne sais même pas. Alors, je dis qu'il y a plusieurs types de foi. Il y a la foi des hommes et il y a la foi de Dieu. C'est pourquoi je dis que le type de foi qui fait les œuvres de Dieu, c'est la foi de Dieu. La foi de Dieu. Alors, cette foi de Dieu, c'est ce que nous appelons la foi de Christ. Il y a la confiance à l'explication des Écritures données par l'Esprit du Christ. Jésus exprimait clairement son inquiétude à savoir si à son retour sur la terre, il trouverait la foi sur la terre. Jésus exprimait son inquiétude, une profonde inquiétude. Il voulait savoir si à son retour sur la terre, il allait trouver la foi. Et quel type de foi il parlait ici? Ce n'est pas la foi qui sauve pour aller au ciel. Mais c'est la foi qui fait les œuvres de Dieu. Il va venir trouver les chrétiens, bien sûr, qui ont la foi une fois qu'il va les amener au ciel. Mais ce qu'il craint de ne pas venir trouver, c'est la foi qui fait les œuvres de Dieu leur père. Il se pose la question s'il va venir trouver des chrétiens qui sont des enfants de Dieu, qui portent le caractère de Dieu. Il craint est-ce qu'il va venir trouver des gens qui ont eu la foi qu'ils sont tel père, tel fils, tel Dieu. Tel Dieu. c'est sa crainte. béni soit le Seigneur. Alors, c'est pour ce souci, cette raison inquiétante, pour cette raison inquiétante, que Dieu veut former une race et une génération de fils de Dieu. comme Elie. Elie le prophète. Elie le prophète est un homme de foi et de puissance dans une période qui a vécu dans une période de décadence spirituelle. Une période de décadence spirituelle qui est causée par le type d'enseignement que les gens donnaient en son temps. de cette même manière, la génération actuelle a vit une décadence spirituelle. ils sont bas dans le spirituel. Et cela est dû au type d'enseignement qui est donné à cette génération actuelle. Le temps que nous vivons, c'est le temps dans lequel Jésus a vécu. il y avait plein de docteurs de la loi, plein de pharisiens, plein de secrétaires qui enseignaient la parole. Mais sans vie. Sans foi qui fait le miracle. Et c'est ce que nous vivons aujourd'hui. Beaucoup de docteurs, des gens qui se font former dans les instituts théologiques, tout le monde cherche doctorat. mais il y a des gens qui, la plupart d'entre eux ont des docteurs mais vont mourir. D'autres vont mourir sans pouvoir guérir même au tête de quelqu'un. Docteurs. Ils sont docteurs mais ils ne ressemblent pas à leur père céleste. C'est cette situation que nous vivons aujourd'hui. Et c'est pourquoi Dieu veut se créer une génération comme il en a créé au temps de Jésus pour manifester les oeuvres de Dieu à cette période. Amen. Mais cela se fait par la révélation de la parole. C'est la révélation de la parole qui donne le type de foi de Dieu qui fait les miracles. C'est la révélation qui donne le type de foi de Dieu qui fait les miracles. Béni soit le Seigneur. Et Dieu, c'est pourquoi Dieu dit à Daniel il dit cette révélation qu'il te donne garde sa secrète. Garde la révélation parce qu'elle est faite pour la fin. Quelqu'un dit Amen. Il y a une révélation qui est gardée pour la fin. parce qu'à la fin Dieu veut faire de grandes révélations de la pensée de Dieu qui permettra aux gens de faire les oeuvres de Dieu. Il permettra aux gens de faire les miracles dans cette période de mort spirituelle. Eli était dans une période de mort spirituelle. Dieu l'a suscité pour révéler qu'il y a un Dieu. Et c'est ce que Dieu veut faire aujourd'hui. Mais je veux que vous compreniez que c'est seulement par la révélation. Seulement par la révélation. C'est elle qui va susciter ce type de foi. Je vous vous avais dit une fois ici il y a près de deux ans de cela Dieu m'a donné une vision et dans la vision j'ai vu deux hommes qui étaient assis l'autre est un maître et qui a enseigné l'autre. Et le maître a dit à l'enseignant à l'élève il dit de voir dans le livre de Daniel et le gars a pris la Bible il est en train de fouiller pour chercher le livre de Daniel. Pendant ce temps moi j'ai vu une Bible à côté j'ai pris la Bible et j'ai ouvert le maître et lui était en train de chercher le livre de Daniel. Quand moi j'ai pris la Bible j'ai ouvert directement j'ai trouvé le livre et c'est après cela qu'une autre Bible s'est révélée à moi une Bible d'un grand volume peut-être environ la longueur de la Bible vaut environ 50 mètres 50 à 60 cm et la largeur environ 30 et l'épaisseur vaut à peu près 20 donc j'ai vu cette Bible qui était liée avec des cordes des seaux c'est-à-dire deux cordes comme ça une autre corde comme ça une corde comme ça comme vous faites le cadeau vous liez le cadeau dans un paquet c'est comme ça ça a été fait grosse Bible et quand je regardais la Bible j'ai vu que les seaux ont commencé à se détacher pour permettre l'ouverture de cette grosse Bible et la révélation signifie quoi le livre de Daniel qu'on disait de trouver c'est dans ce livre-là que Dieu disait au prophète cette révélation que je te donne garde la secrète ce n'est pas pour maintenant elle n'est pas révélée maintenant mais elle est réservée pour la fin où ça va être révélé quelqu'un dit Amen et maintenant la grosse Bible veut dire quoi c'est la Bible de la révélation c'est la parole révélée la parole révélée est plus grosse quand je prends un verset de deux lignes je peux développer ça en dix pages c'est pourquoi cette Bible est grosse parce que c'est la Bible expliquée et dont les seaux sont déliées dont Dieu voudrait dire le temps est venu que ce que Daniel on avait dit à Daniel soit accompli le temps est venu c'est pourquoi on a dit de chercher le livre de Daniel et la grosse Bible nous dit que le temps est venu pour la révélation de la parole et le Seigneur nous donne la grâce de lire dans cette Bible cette grosse Bible en esprit parce que les seaux sont déliées c'est pourquoi la révélation est possible c'est pourquoi quand je prends un verset je peux le développer pendant un mois je prends un thème je peux le développer pendant un mois maintenant nous sommes en train d'aller dans le deuxième mois du même thème que nous sommes des dieux tout simplement parce que les seaux sont déliées vivons la fin des temps et c'est pourquoi la révélation est là cette révélation qui doit créer la foi qui fait les miracles en vous béni soit le Seigneur nous allons au premier grand point pourquoi la génération d'aujourd'hui ne fait-elle pas de miracles pourquoi la génération d'aujourd'hui ne fait-elle pas de miracles nous allons traiter seulement cette première partie aujourd'hui pourquoi les miracles ne se produisent pas avec cette génération d'aujourd'hui béni soit le Seigneur et le dimanche prochain je ne sais pas ce que le Saint-Esprit va dire parce que je ne sais même pas ce qu'on va dire le dimanche prochain on a le point le premier grand point le deuxième grand point je ne sais pas je ne sais pas mais je sais que le Seigneur aura quelque chose pour nous ce jour alors nous allons au grand Dieu refuse les miracles à cette génération pourquoi il n'y a pas de miracle parmi les gens parce que Dieu refuse les miracles à cette génération nous avons lu notre verset de base où les pharisiens et les scribes sont venus voir Jésus et disent Seigneur nous voulons que tu fasses un miracle que nous voyons et Jésus leur a dit il ne vous sera fait de miracle que celui de Jonas il ne vous sera fait de miracle que celui de Jonas Jésus leur a refusé le miracle Dieu refuse le miracle à une génération à une race de personnes à un type de chrétien à un type de chrétien et c'est ce type de chrétien à qui Dieu refuse le miracle que nous allons voir aujourd'hui même si tu es ici si ton église votre église est composée de ce type de chrétien vous ne verrez pas de miracle jusqu'à ce que Jésus revienne et si tu es le type de chrétien tu seras étonné de voir les miracles avec d'autres personnes mais toi tu vas te penser qu'est-ce que j'ai fait oui effectivement tu as fait des choses béni soit le Seigneur je refuse les miracles au Fils de Dieu aujourd'hui et on est étonné de voir qu'il n'y a pas de miracle et parce que de nos jours il y a des Fils de Dieu qui font il y a peu de Fils de Dieu qui font des miracles peu qui les font par leur conviction à la parole de Dieu peu de gens qui font les miracles aujourd'hui parce qu'ils ont confiance à la parole de Dieu c'est pas si on se comprend donc peu de gens n'ont pas la foi parce qu'ils n'ont pas confiance à la parole de Dieu alors que c'est la foi en la parole de Dieu qui fait les miracles mais les gens n'ont pas foi en ça mais on en a peu qui font qui font parce que ils ont le don des miracles et le don de la foi il y a peu d'hommes de Dieu ceux que vous invitez dans vos églises ceux qui viennent faire les miracles des miracles parce que ils ont eu des dons d'opérations des miracles c'est ce qui se passe aujourd'hui don d'opérations des miracles et non parce que ils ont la conviction à la parole révélée il y a la foi qui fait les miracles la foi qui est basée sur la parole révélée mais il y a le don des miracles accompagné par le don de la foi donc si on lui retire le don il ne pourra plus faire des miracles mais quand quelqu'un a foi dans la parole révélée on ne peut pas le lui retirer et c'est cette foi qui n'est pas là et c'est ça Jésus dit est-ce que quand je viendrai je vais trouver ça sur la terre merci le Seigneur et Dieu refuse les miracles à cette génération et il dit qu'il ne sera donné à cette génération que le miracle de Jonas quel est le miracle de Jonas quel est le miracle de Jonas le miracle de Jonas c'est Jonas qui est entré dans le vent du poisson pendant trois jours et le troisième jour il est ressuscité il est sorti du vent du poisson vivant cela symbolisait Jésus mort enterré pendant trois jours il a ressuscité le troisième jour pour donner le salut Amen donc Jésus est en train de dire pour cette génération des chrétiens qui ressemble aux pharisiens vous ne verrez pas d'autre miracle que celui qui a donné le salut le miracle du salut le miracle de la mort et la réagition de Jésus c'est ce que vous allez voir et c'est ce que vous allez vivre parce que le fait que Jésus meure et ressuscite pour te donner la vie ça c'est un miracle vous comprenez donc vous aurez le miracle du salut vous aurez le miracle du salut seulement mais pas le miracle de délivrance des guérisons vous comprenez le salut que vous avez sera le miracle que vous avez et c'est ce miracle de Jonas que nous avons dans les églises mais on n'a plus autre miracle en plus est-ce que vous savez être sauvé c'est un miracle c'est ça on dit on va voir seulement béni soit le Seigneur et pourquoi cela et pourquoi cela grand B parce que cette génération non parce que c'est une race perverse et incrédule une race perverse et incrédule on en avait déjà vu ça dans l'autre message la race perverse ils sont une race perverse parce qu'ils ont changé leur identité divine en selle humaine Dieu dit vous étiez des dieux mais vous êtes tombés comme des hommes mais Jésus est venu vous relever au stade de Dieu et dans votre mentalité vous pensez que vous êtes encore tombés comme des hommes et vous êtes guidés vous vous laissez guider par cette pensée d'hommes tombés et c'est ce qui fait que vous êtes pervertis et quand quelqu'un se pervertit de la sorte il devient un homme l'homme ne fait pas de miracle seul Dieu fait les miracles et tant qu'il n'a pas l'identité de Dieu tu ne feras pas de miracle c'est pas possible mais tu ne feras pas de miracle alléluia une race incrédule ça veut dire quoi c'est une génération une race à laquelle on a prêché qu'ils sont des dieux mais ils ont refusé de croire ils refusent de croire amen ça peut être aujourd'hui on peut les trouver ici ou on peut les trouver ceux-là qui écoutent nos enseignements depuis longtemps on peut trouver parmi eux ces races incrédules ils ne peuvent pas accepter qu'on leur dise dans ces derniers jours qu'ils sont des dieux qu'ils ont l'identité divine qu'ils peuvent faire ce que Dieu dit qu'ils peuvent faire qu'ils peuvent faire tout ce que Jésus peut faire qu'ils ne peuvent pas accepter ça et tant que tu n'accepteras pas ça tu ne feras même pas un petit miracle béni soit le Seigneur ça c'est le grand point B allons au grand point C pour toujours continuer à voir pourquoi cela pourquoi la révélation sera donnée seulement à ceux et on donnera seulement la révélation de Jonas à cette génération et non autre miracle le Se grand Se c'est une génération qui ne sait pas discerner les signes des temps c'est une génération la génération à qui Dieu refuse les miracles c'est la génération qui n'arrive pas à discerner les signes des temps dans Matthieu le chapitre 16 verset 1 à 4 dans Matthieu 16 1 à 4 nous voyons là pour la deuxième fois Jésus refuse aux pharisiens et aux scribes le miracle au chapitre 12 que nous avons lu dans notre passage de base là ils ont demandé un miracle et Jésus a refusé au chapitre 16 ils ont demandé encore un autre miracle et Jésus leur a refusé et dans le chapitre 16 il évoque la raison pour laquelle il leur a refusé le miracle Amen il dit c'est une génération qui n'arrive pas à discerner les signes des temps les pharisiens les pharisiens les docteurs de la loi les scribes vous savez discerner les signes de la nature c'est pour dire un exemple quand vous voyez le ciel bleu le ciel rouge vous dites qu'il va pleuvoir aujourd'hui il n'y a pas de la nature il n'y a pas de la nature il n'y a pas de la nature oui ou non il n'y a pas de la nature quand vous voyez les oiseaux qui quittent du sud pour aller au nord vous dites que la sécheresse est en train de s'approcher je pense que le signe c'est un peu ça quand ils quittent le sud pour aller au nord c'est la pluie qui vient donc ils fuient la période humide ils vont vers le nord vous comprenez et quand l'hivernage commence à prendre fin même si tu ne connais pas il faut observer les oiseaux c'est ça qu'on appelle le signe de la nature vous savez discerner ça mais malheureusement pour vous vous ne savez pas discerner les signes de Dieu c'est ça le problème les gens ne veulent pas discerner les signes de Dieu dans la loi de Dieu dans l'ancien testament Dieu a écrit tous les événements qui vont venir dans l'avenir les événements les événements les événements les événements de Dieu les événements les événements les événements les événements Dieu a écrit ça et il a suivi ça des signes si tu sais lire dans les lignes de l'ancien testament tous les événements de Dieu qui vont venir tu vas les voir et les signes qui vont les accompagner pour les précéder tu peux voir aussi ces signes il faut la révélation quelqu'un dit Amen il faut la révélation pour voir ces signes et Jésus dit aux pharisiens le temps actuel il apprend de le faire savoir que le temps que nous vivons c'est un événement majeur de Dieu dans la vie dans l'histoire de l'humanité Dieu en avait déjà parlé c'est écrit dans la loi que vous lisez et Dieu a dit quand ça va venir il y a des signes qui vont précéder ça mais vous vous n'avez rien compris vous n'avez pas compris que vous vivez une situation importante et c'était l'événement c'est l'événement de la venue de Christ Dieu avait écrit dans l'Ancien Testament que le Christ viendra le Christ de Dieu viendra il va venir pour sauver son peuple c'était déjà annoncé un événement mais Dieu a accompagné ça de si le un des signes dit que la Vierge va enfanter la Vierge va enfanter mais avant cela dans l'Ancien Testament la prophétie qui a dit que la Vierge va enfanter a eu un premier accomplissement il y a eu une Vierge qui est enfantée en son temps quand une Vierge est enfantée en son temps c'est un esprit un esprit la Vierge va enfanter donc pour eux ils voient cette signification en esprit mais ils ne voient pas la Vierge qui a enfanter réellement ça allait se faire en mari maintenant quand la Vierge a enfanter réellement pour montrer que c'est le signe que c'est le Christ qui est là et ils n'ont pas vu ça ils n'ont pas vu ça le signe est là mais ils n'ont pas vu le signe ils n'ont pas compris le signe alléluia c'est pour dire que lorsque il y a une prophétie est faite la prophétie a son temps d'accomplissement comme Abbaqûk le chapitre 2 qu'on a vu le jeudi passé alléluia et quand la prophétie le temps de la prophétie est là et s'il y a quelqu'un qui ne sait pas que le temps est là elle ne s'accomplira pas dans la vie de cette personne est-ce qu'on s'est comprend j'ai dit quelque chose va s'accomplir si le temps de l'accomplissement est là et toi tu n'as pas su ça pour faire foi à la chose elle ne s'accomplira pas dans ta vie on a dit Jésus va venir quand il est venu la prophétie n'est pas accomplie mais est-ce que les gens ont su que c'est Jésus est-ce qu'ils ont cru est-ce qu'ils sont sauvés c'est la même chose Dieu dit nous vivons la fin des temps c'est le temps des miracles c'est le temps de la révélation quelqu'un dit ça et ceux-là qui vont savoir que nous vivons le temps des révélations le temps où les choses de la révélation ont été déliées tous ceux qui sauront ça seront attentifs attentifs à la parole attentifs à la révélation et quand ils vont se voir une révélation ils vont la saisir par la foi et c'est en ce temps que vous allez voir ça s'accomplir Alléluia Gloire au Seigneur ils vont saisir la révélation et par la foi et c'est ça qui va produire les miracles dans leur vie mais si toi tu n'as pas su et la parole on te donne la parole tu penses que c'est comme les autres paroles que vous avez entendues pendant des années vous avez écouté beaucoup de messages depuis que vous êtes chrétien ça n'a pas produit de miracles dans vos vies oui ou non aujourd'hui le temps est là le temps de la révélation vous ne savez pas que c'est le temps vous rejetez la parole comme vous rejetiez ceux qui ne faisaient pas les miracles dans votre vie comment ces miracles vont se produire dans votre vie quelqu'un dit Amen ceux qui ont la révélation que nous vivons le temps annoncé par Dieu temps de révélation produisant la foi de Dieu et celui qui va garder cette parole fera des miracles quelqu'un dit Amen dit à ton frère cette parole que nous écoutons n'est pas à rejeter que ce que nous avons écouté il y a dix ans parce que les sons de la révélation ont été déliés Dieu a révélé ça Dieu m'a révélé Dieu a ouvert mes yeux j'ai vu c'est clair les sons sont déliés c'est pourquoi vous étiez tonné des enseignements même quand Jésus enseignait la parole de Dieu les gens étaient étonnés oui ou non étonnés de ce qui sortait de sa bouche et c'est ce qui sortait de sa bouche qui faisait le miracle c'est le temps que nous vivons les pharisiens n'ont pas su qu'ils vivaient le temps du salut ils n'ont pas vu les signes ils n'ont pas cru et c'est pourquoi ils n'ont pas vu le miracle même du salut béni soit le Seigneur est-ce que quelqu'un a compris ça béni soit le Seigneur comprendre les signes des événements des événements de Dieu nous permettent de nous aligner dans la volonté de Dieu quelqu'un dit Amen pour que ce que Dieu a promis s'accomplisse dans nos vies celui qui ne sait pas sera qui est inconscient sera distrait il sera toujours distrait dis à ton frère ce n'est pas le temps d'être distrait ce n'est pas le moment de regarder à droite à gauche c'est le moment d'être focalisé sur la parole de Dieu béni soit le Seigneur le B c'est ça ? nous sommes au A, B, C, D c'est une génération méchante et adultère une génération méchante et adultère ça, c'est la deuxième raison que Dieu la troisième raison c'est ça maintenant c'est la quatrième maintenant troisième raison pour laquelle Dieu refuse les miracles à cette génération et ça nous revenons maintenant au récit de base dans Matthieu chapitre 12 là où Dieu a refusé pour la première fois le miracle à la demande des pharisiens des scribes on a déjà vu la deuxième fois qu'il a refusé la raison et maintenant nous voyons la deuxième fois qu'il a refusé et les raisons c'est une génération méchante et adultère Jean 12 39 il dit une génération méchante et adultère demande un miracle il ne laissera donner que le miracle de Jonas c'est-à-dire ils vont connaître le miracle de salut seulement mais pas autre miracle alors essayons par le Saint-Esprit de sortir de ce récit pourquoi Jésus qualifie-t-il les pharisiens et les scribes de la sorte Amen pourquoi Jésus dit les pharisiens sont des méchants une génération méchante et quand on dit génération méchante ce n'était pas tout le peuple d'Israël il s'agit des pharisiens et des scribes qui sont une génération dans une génération c'est les pharisiens les scribes comprenez vous voyez quand vous lisez la vie vous n'allez même pas voir un membre du peuple qui a déjà demandé à Jésus un miracle qui a demandé à Jésus c'est les pharisiens qui ont demandé sa vie reprise toi tu ne me suis pas trop je ne suis pas trop parce que le prédicateur n'est pas là le prédicateur n'est pas ici je dis ça pour ton bien les membres du peuple n'ont jamais demandé de miracle c'est les incrédules qui demandent le miracle les incrédules mais ceux qui croient vivent les miracles ils croient ils ne demandent pas ils savent que ça va venir d'un moment à un autre il va faire miracle mais ils ne demandent pas eux-là ils demandaient tout simplement parce qu'ils voulaient tester Jésus pour voir qui il est vraiment donc je dis on va voir pourquoi Jésus les a-t-il qualifiés de génération méchante et adultère alors que c'était des hommes diplômés en théologie cette génération dont on parle c'est des hommes diplômés en théologie ils ont étudié Dieu les choses de Dieu et on leur a donné le grand diplôme c'est eux-là qui ne croient pas on en trouve encore aujourd'hui je vous ai dit les églises dans les dénominations les gens courent pour les diplômes licences doctorat il y a des gens qui commencent leur école biblique directement c'est doctorat c'est qu'ils s'assentent dans les églises ils ne peuvent pas guérir le mot de tête de quelqu'un c'est qu'ils sont remplis dans les églises aujourd'hui ils sont remplis à Ouaga ils sont remplis à Bobo il y a tellement à Ouaga à Bijan ils sont partout dans les grandes villes diplômés grands diplômés c'est la bouche comme Ivarin dit c'est la bouche la main ne peut rien faire c'est la bouche pour tromper les gens Alléluia c'est eux qui contestent les hommes des miracles même si Jésus était là ils vont le contester ces hommes là vont le contester si Jésus venait se présenter là c'est eux-mêmes qui disent que le temps des miracles est révolu qui enseigne ça c'est le même docteur puisqu'il ne peut rien faire il dit que c'est révolu c'est passé on n'est plus dans le temps des imbéciles des ignorants des faux types tu ne peux rien faire et c'est pourquoi tu dis que le temps est passé tu ne peux rien faire tu ne peux pas aller cultiver au champ tu ne peux pas aller cultiver au champ tu dis cette année cette année il ne va pas plus le voir tu es un imbécil laisse les gens aller dans leur champ aller cultiver c'est toi que tu ne peux pas rester tranquille ferme la bouche il ne faut pas dire que le temps des miracles est passé on vit encore les miracles jésus a dit allez faites les miracles il n'a pas dit que les miracles vont s'arrêter au 20ème siècle est-ce que les miracles vont s'arrêter ? pourquoi ? sur quoi vous vous basez pour dire que le temps des miracles est révolu ? sur quoi ? sur quel verset biblique ? je ne peux pas dire qu'il n'y a pas de bambine avec les versets du malocan qu'il n'y a pas d'un imbécil alléluia si le temps des miracles est passé c'est que le temps de la foi est passé oui ou non parce que la foi ne peut rien ne sait rien faire si ce n'est pas les miracles la foi ne sait rien faire si ce n'est pas les miracles la foi c'est quoi ? c'est la parole qui sort de la bouche de Dieu il dit ça ne sortira pas de ma bouche et ne reviendra pas à moi sans ce fait le fait que ça produit c'est quoi ? c'est les jambes de Dieu et les jambes de Dieu c'est quoi ? c'est les choses extraordinaires les choses extraordinaires c'est quoi ? c'est ce que vous appelez la foi les miracles des imbéciles je les prouve qu'ils sont des imbéciles je les prouve qu'ils sont des ignorants celui qui dit que le temps des miracles est passé c'est quelqu'un qui dit qu'il n'y a plus de foi que si tu fais foi la foi ne marchera pas est-ce qu'on peut me contester en corrigie ? même si tu dis on t'a insulté on ne t'a pas insulté tu es idiot seulement tu ne connais pas la bible tu réunis le fondement du christianisme qui est la foi tu réunis ça ? il ne faut pas masquer ton incapacité intellectuelle, spirituelle par des paroles de ce genre je n'ai pas dit de dire Amen je n'ai pas dit de dire Amen parce que ce que j'ai dit là je dis ça pour moi-même je n'ai pas dit vous ne pouvez pas dire ça mais moi j'ai dit ça moi j'ai mandaté pour dire ça mais vous ne pouvez pas dire ça Alléluia ils sont hors la volonté de Dieu il ne peut rien me faire je suis mandaté pour arracher ce que l'homme a planté pour implanter ce que Dieu a planté je n'ai pas peur de le dire et je dois le dire je suis mandaté à le dire je le dirai même en face si tu me dis ça en face je vais mettre ça dans ton nez je vais mettre ça dans ton nez race incapable parce que vous êtes méchants et adultères définissons pourquoi Dieu à Jésus a dit ça grand un une génération méchante cette méchante c'était là est en rapport avec l'histoire des Nénévites dans le livre de Jonas regardez quand Jésus disait une génération méchante et adultère demande un miracle et il a suivi ça par deux exemples il dit les gens des Nénévites vont se lever au dernier jour avec cette génération qui était avec Jésus les pharisiens là et accuseront les pharisiens la génération cette génération parce que les Nénévites étaient de grands pêcheurs et Dieu a envoyé Jonas vers eux pour les prêcher et à trois le troisième jour de la prédication toute la ville de Nénive était convaincue c'est de grands pêcheurs convaincus ils se sont répantis et Dieu leur a donné la vie cette histoire concerne le fait que Jésus dit les gens sont méchants les pharisiens sont méchants quand il dit les pharisiens sont méchants il a pris l'exemple des Nénévites qui étaient méchants quelqu'un dit Amen mais quand on leur a prêché la parole de Dieu trois jours de prédication ils étaient convaincus ils se sont répantis et ils ont donné gloire à Dieu béni soit le Seigneur mais Jésus a prêché la parole pendant combien de temps aux pharisiens trois ans parce que Jésus a dit ici il y a plus que Jonas Jonas a prêché aux gens là-bas Jonas et Wajul Kamoroye les grands pécheurs ils se sont répantis le troisième jour mais ici là avec vous il y a quelqu'un qui est plus que Jonas lui c'est qui ? c'est qui ? Jésus lui-même Jésus est en train de prêcher pendant combien d'années ? trois ans là-bas c'est trois jours ils se sont répantis ici c'est trois ans un jour pour une année un autre jour pour une année un autre jour pour la troisième année un jour à l'Univ une année aux pharisiens deuxième jour à l'Univ deuxième année pour les pharisiens troisième jour sur l'Univ troisième année sur les pharisiens ceux qui ont fait trois jours de prédication se sont répantis avec un prédicateur qui n'est pas à la hauteur et ceux-là qui ont fait trois ans avec le super prédicateur le grand enseignant venant de Dieu et ils ont refusé de se répandir dis à ton frère ils ont refusé de se répandir est-ce que Jésus n'a pas pu les convaincre ? ils ont été convaincus est-ce que Jésus peut ne pas convaincre quelqu'un ? Jésus peut en faire quelqu'un et puis il n'est pas convaincu ? ils ont été convaincus mais ils ont refusé la répandir quand il y a une répandir c'est de changer de manière de faire Alléluia donc ils ont refusé de se répandir de changer de manière de faire Jésus était venu de Dieu je disais qu'ils sont convaincus que Jésus est venu de Dieu dans Jean chapitre 3 là-bas on sait qu'ils étaient convaincus ils savaient que Jésus venait de Dieu parce que Nicodème l'un des docteurs de la loi a dit à Jésus quand il est venu le voir clandestinément il a dit à Jésus nous savons que tu es un docteur venu de Dieu vous vous rappelez ? nous c'est qui ? lui et les pharisiens et les docteurs de la loi tous ceux qui enseignent la loi là nous savons nous t'avons observé nous t'avons écouté et nous avons su que tu es un docteur venu de Dieu moi je ne peux pas venir te le dire en plein jour je suis venu clandestinément mais il y a des gens qui ne vont jamais te le dire mais je vais te dire que nous savons ça comprenez ? c'est lui qui est venu faire sortir les secrets il savait il s'était convaincu que Jésus le Christ était là le Christ ils attendaient là le Christ ils attendaient là et ce qu'ils enseignaient venait directement de Dieu c'est pourquoi Nicodème a complété il dit car nous nous savons toujours que personne ne peut faire les oeuvres que tu fais si Dieu n'est pas avec lui quels sont les oeuvres que Jésus faisait les miracles les choses extraordinaires personne ne peut faire les miracles que tu fais en tant que docteur puisque Jésus est un docteur venu de Dieu aucun docteur ne peut faire les oeuvres que tu fais si ce n'est pas un docteur venu de Dieu qui parle directement enseigne directement explique directement la loi selon le coeur de Dieu quelqu'un dit Amen il le savait très bien mais il refuse et pourquoi il refuse c'est par méchanceté qu'il refuse c'est de là qu'il vient leur méchanceté quand tu connais la vérité et tu la refuses il n'y a pas de plus méchant que toi tu es plus méchant que les Ninivites parce qu'ils ne connaissaient pas la vérité ils ont vécu dans la méchanceté car on est venu leur révéler la vérité ils ont changé leur comportement pour suivre le comportement qu'on leur a enseigné alors les pharisiens enseignaient une doctrine parce que la Bible les gens même ont dit que la doctrine de Jésus n'était pas comme la doctrine des pharisiens mais ils enseignaient la même loi ça veut dire l'interprétation de la loi de Jésus était carrément différente de celle des pharisiens mais les pharisiens ont reconnu qu'est-ce que Jésus disait pour où il vient de Dieu qu'elle n'a écouté le coeur de Dieu par rapport à eux ils savaient ça quelqu'un dit Amen ils savaient ça mais ils ont refusé par orgueil qui est par méchanceté il voulait diriger le peuple délibérément dans une des enseignements de la justice des hommes c'est-à-dire puisqu'ils n'enseignaient pas comme Dieu ils enseignaient selon l'homme quand ils enseignaient les hommes ils disent voici la justice de Dieu voici la justice de Dieu alors qu'ils sont en train de dire ce que les gens pensent de la justice de Dieu donc c'est ce que ils enseignaient avant Jésus est venu les prouver que ce que vous enseignez là c'est pas ce que Dieu définit comme sa justice vous comprenez ? alors maintenant les pharisiens ont su ça ils disent non ils vont continuer à enseigner comme il y a enseigné avant ils vont continuer à communiquer au peuple ce qu'ils disaient que la justice de Dieu était Amen donc maintenant ils savent qu'ils sont en train d'égarer délibérément le peuple quelqu'un qui sait qu'il égare quelqu'un est-ce que lui c'est un bon ? Il est quoi ? méchant c'est un dieu Alléluia ils étaient méchants ils refusaient ce qu'ils reconnaissaient comme vérité parce que si s'ils changent c'est une honte pour eux s'ils changent les enseignements c'est une honte pour eux ils vont dire Jésus est venu les trouver maintenant ils ont changé ils ne veulent pas entendre ça Alléluia et s'ils changent il faut qu'ils soient les disciples de Jésus ils ne sont plus des chefs oui ou non c'est pourquoi ils refusent ça c'est la méchanceté et nous avons cette race encore aujourd'hui nous avons cette génération encore aujourd'hui on a enseigné des choses même moi j'ai enseigné des choses j'ai enseigné des choses aujourd'hui Dieu m'a dit il y a certains choses que j'avais dit qui n'était pas de Dieu n'était pas l'enseignement de Dieu et j'ai changé quelqu'un dit j'ai changé il faut changer c'est pourquoi si un pasteur reconnaît par ses enseignements qu'il a encore dans ces derniers temps là reconnaît qu'il est en erreur qu'il ne prêche que la justice des hommes et refus de se répandir quelqu'un dit Amen pour enseigner la justice de Dieu selon Dieu est un méchant où un chrétien a reçu les enseignements vrais maintenant et parce qu'il est de telles dénominations il est de telles dénominations qu'il n'enseigne pas ces choses même s'il le reconnaît c'est vrai et qu'il refuse qu'il est un méchant et tu ne verras jamais les miracles de Dieu ce pasteur ne verra jamais les miracles de Dieu ces chrétiens ne verront jamais les miracles de Dieu tout simplement par méchanceté du responsable ou par méchanceté des chrétiens aussi qui ont reconnu mais ils veulent demeurer dans leur tradition béni soit le Seigneur en effet dans la Bible il y a deux justices de Dieu puisque nous voyons maintenant que les hommes prêchent les pharisiens prêchent la justice des hommes la justice ils expliquent la loi pour dire voici ce qu'est la justice de Dieu alors qu'en réalité c'est la justice des hommes qui s'entendent prêcher aux gens alors Jésus lui est venu enseigner la justice de Dieu parce qu'il est venu directement de Dieu donc il y a deux types de justice la justice de Dieu et la justice des hommes mais Dieu ne nous invite pas à enseigner la justice de Dieu ou à marcher selon la justice des hommes ça on a marché pendant longtemps et rien n'a marché oui ou non on a écouté les pharisiens les docteurs de la loi pendant des années on est temeuré les mêmes personnes on ne voit pas les yeux de Dieu dans notre vie parce que l'enseignement n'est pas vrai tout ce qui est vrai produit un effet vrai tout ce qui est mensonge même si c'est bien arrangé ça ne produira rien alléluia ça ne produira rien alors je dis en effet dans la Bible il y a deux types de justice de Dieu dans Romain chapitre 10 deux types de justice de Dieu dans Romain chapitre 10 au petit a nous allons voir la justice des hommes dans la Bible la justice des hommes dans la Bible je comprends un peu on trouve la justice des hommes c'est quoi l'agir des hommes c'est quelqu'un qui veut obéir à la loi et devenir juste ne pas mentir ne pas voler ne pas ceci ne pas cela je vais observer ça strictement et c'est à partir de ça que je vais obtenir ma justice vous comprenez ? ça c'est la justice des hommes et Romain va nous le dire au chapitre au verset 3 ils ne connaissent pas la justice de Dieu ils parlent des gens qui enseignaient la façon façon et ces gens ne connaissent pas la justice de Dieu ils cherchent à établir leur propre justice au verset 5 en effet Moïse définit ainsi la justice qui vient de la loi qui vient de la loi il faut reprendre ça Moïse définit ainsi la justice qui vient de la loi je dis la loi Moïse définit la justice qui vient de la loi ainsi deux points comment il définit ça au verset 5 comment il définit ça il dit l'homme qui mettra en pratique ces choses vivra par elle il dit la justice de la loi la loi qui a donné si tu veux être juste en observant ça il faut tout observer sans violer aucune si tu arrives si tu arrives à faire ça alors tu seras déclaré juste comment tu as obtenu la justice par tes propres efforts qui t'a donné cette justice qui t'a donné ça tes efforts c'est pour qu'on dit propre justice la propre justice est en rapport avec l'observation stricte de la loi si je veux pour ne pas coucher une femme je veux pour ne pas fumer la cigarette je veux pour ne pas boire l'alcool je suis juste par moi-même c'est pour qu'on dit propre justice c'est lié à l'observation stricte de la loi bénisse le Seigneur mais quand nous lisons dans la Bible dans Esaïe 64 verset 6 Esaïe 64 verset 6 là où Dieu le prophète dit nous sommes tous comme des impurs et toute notre justice est comme un abyssou ça veut dire quoi ceux qui recherchent la justice veulent se justifier par leurs propres efforts ils verront à la fin que la justice qu'ils vont obtenir par l'observation de la loi est une justice encore souillée parce qu'ils vont trouver dedans qu'il y a encore des choses qu'ils n'ont pas pu faire ils vont trouver une justice tachetée de pécher toujours est-ce qu'on comprend ça la justice propre justice n'est jamais parfaite elle est toujours impure donc et c'est ce que les pharisiens prêchaient vous comprenez ? c'est ce que les pharisiens prêchaient et ils enseignaient tu dois être juste par tes propres efforts mais c'est ce que Moïse a dit quelqu'un dit c'est Moïse qui a donné la loi au peuple et Moïse a dit vous pouvez être juste en observant la loi quelqu'un dit Amen mais est-ce que c'est ça la justice originale ? même dans l'Ancien Testament cette justice de la loi n'est pas l'original ça c'est une justice qui est venue après puisque la justice originale a commencé par Abraham en ce temps la loi n'était pas là la Bible dit Abraham cru à Dieu Abraham était faible Abraham était pêcheur il n'avait pas la loi pour observer non il n'avait pas de loi pour observer parce que la loi n'était pas pour créer même et la Bible dit c'est quand il a cru à Dieu qu'il a été trouvé juste ça veut dire quoi comment ça s'est passé il s'est confié à Dieu quelqu'un dit Amen et Dieu a pris ses péchés ses injustices et Dieu lui a donné sa propre justice ça a commencé avec Abraham ça n'a pas commencé au temps de Jésus ça a commencé avec Abraham la justice de la foi je crois en Jésus et Jésus prend mes péchés et il me donne sa justice ça c'est la justice de Dieu quelqu'un dit Zamen donc Abraham la justice que Abraham a reçue c'est ce que les pharisiens devraient prêcher mais ils ont laissé ça et ils prêchent la justice que Moïse a montré aux gens Moïse même dit qu'on ne peut pas être justifié par la loi la loi est donnée à l'homme pour les guider la loi est donnée à l'homme pour les guider quelqu'un dit Amen lui-même ça va les guider pour essayer d'être bien avec son prochain est-ce que vous comprenez ça ? la loi a été donnée à Israël même si Israël est sauvé par la foi la foi d'Abraham Israël est sauvé par la foi de qui ? Abraham mais dit à l'homme à ces hommes de foi d'Abraham de connaître le bien et le mal pour faire le bien envers leurs prochains mais ce qui ne veut pas dire qu'ils ne vont pas même en connaissant le bien et le mal ils ne vont pas faire le mal ils vont le faire la loi n'est pas donnée pour vous justifier non ça ne peut pas vous justifier ce qui a été donné à Israël pour les justifier c'est la foi d'Abraham la loi de Moï qui a été donnée n'est pas pour les justifier vous prenez ça c'est pour les aider à vivre dans certaines règles pour être bons les uns envers les autres et quand ils vont pécher la justice qu'ils ont d'Abraham va couvrir ces péchés parce que quelqu'un a compris ça qu'il acclame le Seigneur c'est de cette même manière qu'encore aujourd'hui nous avons reçu la justice de Dieu j'ai parlé de la justice des hommes maintenant la justice de Dieu j'ai dit deux parce que j'ai failli tout mélanger mais maintenant la justice de Dieu la justice de Dieu c'est quelqu'un qui est pécheur il a vu Jésus il s'est confié à lui Jésus a pris ses iniquités ses injustices ses péchés il a mis ça sur lui il a été puni et c'est fini et Jésus a pris sa propre justice sa propre synthété il a donné ce tome là quelqu'un dit Amen et ce tome est justifié par la justice de Jésus c'est ça la justice de Dieu maintenant Dieu a donné le commandement à nous les chrétiens il a donné le commandement le commandement qui englobe même la loi quelqu'un dit Amen ce commandement là c'est le commandement d'amour il dit d'aimer le frère que ne pas lui faire le mal que ne pas lui haï que ne pas lui tromper que ne pas faire ceci c'est là vous comprenez c'est comme la loi c'est la loi de Dieu c'est la loi du Christ la loi d'amour qu'on nous a donné pour pouvoir nous conduire et être bons les uns envers les autres toujours mais c'est pas ça qui va nous justifier ce qui va nous justifier c'est ce qui nous a déjà justifié ce qui va nous justifier c'est la foi en la justice de Dieu qui nous a déjà justifié c'est pourquoi si tu offends ton frère et tu demandes pardon à Dieu on te pardonne on te pardonne quelqu'un dit Amen donc ça c'est la justice de Dieu et c'est ce que Jésus enseignait mais les pharisiens enseignaient la justice selon la loi béni soit le Seigneur et ce que Jésus enseignait on appelait ça la justice selon la vérité justice selon la vérité selon Esaïe 42 j'appelle la justice des hommes ça c'était petit A pas grand 1 pas petit 1 c'est petit A et justice selon Dieu ça c'est le petit B Alléluia béni soit le Seigneur ok donc on a vu la justice selon Dieu non ? la justice de Dieu il y a deux types de justice de Dieu je disais il y a deux types de justice celle des hommes et celle de Dieu on a vu la justice des hommes qui est liée à la loi après on a vu la justice de Dieu qui est liée au fait que Jésus nous donne sa justice et il prend nos péchés maintenant on revient maintenant il y a deux types de justice de Dieu deux types de justice de Dieu la première la première justice de Dieu c'est celui qui a péché il a cru à Jésus Jésus a pris son péché c'est ce que je vous ai expliqué là il a pris son péché et il t'a donné sa justice maintenant tu es enfant de Dieu tu es juste tu es appelé juste même quand tu pêches-pêches là on t'appelle les justes on t'appelle le peuple saint les justifiés même si tu mens un peu un peu toujours même si tu mens un peu un peu toujours tu es toujours le saint le justifié le justifié peut être toujours faible c'est la paix qui la met en même matière mais cela ne veut pas dire qu'il n'est pas saint il n'est pas saint selon il est saint de la sainteté de Dieu il est juste de la justi de Dieu tu deviens enfant de Dieu tu vas aller au ciel ton petit mensonge là vous a régler c'est entre toi et le Saint-Esprit dans la chambre ou si tu viens à l'église on prêche tu vas régler ton petit petit péché ça ça se régle ça ça se règle comprenez ? ça ça se règle mais ce n'est pas ça qui t'amène au ciel ce qui t'amène au ciel c'est parce que tu as crié en Jésus il a pris tes bagages là gros bagages là qui t'empêche de rentrer par la porte du paradis Alléluia parce qu'on dit la porte est petite oui ou non si toi tu as beaucoup de bagages tu vas rentrer en commun donc Jésus a enlevé gros gros bagages là maintenant les petits petits critiques que tu fais là quand tu viens à l'église tu entends le message et puis tu pleures tu te réponds Dieu finit donc ça c'est la première c'est ça non ? première justice de Dieu deuxième justice de Dieu ça c'est Esaïe 42 maintenant où on dit mon serviteur qui va enseigner la justice selon la vérité la justice selon la vérité quelqu'un dit Amen cette justice selon la vérité s'appelle la révélation de la Sainte-Écriture quand tu lis la Bible et tu as la révélation selon Dieu la révélation selon l'Esprit de Christ qui t'enseigne c'est ça on appelle la justice c'est ça la deuxième justice de Dieu la révélation selon que le Saint-Esprit nous enseigne quelqu'un dit Amen et c'est cette justice là cette dernière justice là qui fait le miracle la première justice ne fait pas de miracle elle fait le miracle de Jonas elle fait le miracle qui te sort pour mener au paradis mais le deuxième type de quoi justice là de Dieu il y a la révélation de la parole que l'Esprit de Christ enseigne qu'on appelle la vérité vous connaîtrez cette vérité elle vous rendra libre de la main de Satan et quand tu es libre de la main de Satan ça c'est un miracle c'est cette vérité dont il s'agit c'est ça la deuxième justice de Dieu et c'est elle qui fait le miracle c'est pourquoi sans révélation pas de justice pas de deuxième justice de Dieu pas de deuxième justice de Dieu pas de miracle c'est une des raisons qui fait qu'aujourd'hui il n'y a pas de miracle parce qu'il n'y a pas de révélation vous me suivez jusqu'à présent les gens ne croient pas la révélation je vous dis aujourd'hui les passés ne croient pas la révélation ils croient plutôt à la théologie classique je vais à Ouaga dans un centre de théologie nous tous on parle là-bas il y a un docteur de la loi un docteur qui va nous enseigner mais il va prendre ça dans un livre c'est dans un livre il va prendre ça c'est le même pas dans la Bible il prend ça dans un livre que quelqu'un a écrit peut-être que celui qui a écrit même était un fumet de pipa non je vous dis la vérité mon ami Ouattara ils sont allés à Bijan pour une formation et dans la formation il dit il y a un de leurs professeurs un de leurs voies professeur qui les enseignait la Bible les choses de Dieu c'est un grand c'est un diplômé quand il finit d'enseigner il sort il s'arrête au balcon à l'étage et il allume sa pipe il filme qui a écrit est-ce que le Saint-Esprit est-ce que le Saint-Esprit est-ce que le Saint-Esprit est-ce que le Saint-Esprit est-ce que le contenu est-ce que le Saint-Esprit va parler à une telle personne un docteur en théologie il y a une femme cachée quelque part une deuxième femme le Saint-Esprit va parler à lui là est-ce qu'une personne va lire la Bible et le Saint-Esprit va lui montrer la signification vous comprenez ? un pasteur qui est escroc il escroque les gens et il a le diplôme il est docteur il va lire la Bible et le Saint-Esprit va lui parler à lui là si le Saint-Esprit le parle, le Saint-Esprit est bordel mais loin de là où que le Saint-Esprit soit bordel quelqu'un dit Amen c'est pour dire que le Saint-Esprit ne lui parlera jamais une telle personne il va parler selon son intelligence quelqu'un dit Amen et les pharisiens étaient comme ça méchants tuer les gens le Saint-Esprit ne peut pas les parler béni soit le Seigneur alors c'est la deuxième justice de Dieu qui fait le miracle parce que c'est la révélation de la pensée profonde de Dieu Isaïe 42 verset 9 Paul nous a parlé dans 1 Timothée chapitre 1 verset 5 1 Timothée 1 verset 5 verset 2 il va nous parler du but du commandement quel est le but du commandement ? Alléluia le commandement que nous expliquons là quand nous lisons la Bible c'est le commandement et que nous expliquons là est-ce que nous connaissons son but ? même la loi de Moïse là son but c'est quoi ? la Bible là son but c'est quoi ? si tu veux expliquer la Bible il faut connaître son but Alléluia tu veux expliquer la Bible pour pouvoir bien expliquer la Bible il faut connaître son but et le Saint-Esprit va t'orienter il dit le but du commandement c'est le but pour lequel la Bible a été écrite le but que le commandement recherche l'homme quand je te prêche la Bible c'est que la Bible cherche toi le but qu'il recherche toi c'est ce qu'il veut faire dans ta vie quelqu'un nous amène il dit le but du commandement c'est la charité c'est la charité venant d'un coeur pur ça c'est un d'abord il y a trois dedans il y a un un d'abord la charité venant d'un coeur pur ça veut dire quand on prêche la parole de Dieu ou tu veux expliquer la parole de Dieu tu dois savoir déjà que quand la parole de Dieu s'adresse à l'homme là c'est dans le but de le rendre pur pur de quoi ? pur de la haine et de créer la charité en lui il dit que c'est la charité venant d'un coeur pur ça veut dire quand on annonce le commandement à quelqu'un c'est quelqu'un dans qui il n'y a pas de charité s'il n'y a pas de charité il n'y a pas de charité la haine on donne le commandement pour enlever la haine et déposer dans le coeur de ces personnes la charité que la personne puisse aimer quelqu'un dit amène puisse aimer Dieu et aimer les hommes quelqu'un dit amène comment on appelle jaché qu'est-ce que je dis apprécié à jaché sans parler la charité quelqu'un dit amène c'est dans le but de faire quoi ? créer dans le coeur de ce jaché la quoi ? la même charité quelqu'un dit amène si tu expliques la parole de Dieu et quand dans l'explication il y a la condamnation il n'y a pas de charité quelqu'un dit amène il n'y a pas de charité le but du commandement si tu veux expliquer la parole il faut savoir d'abord que tout verset public est en train de vouloir créer la charité dans le coeur de l'homme pas pour condamner la personne quelqu'un dit amène ça c'est le premier but du commandement deuxième but du commandement il y a le deuxième but de la parole de Dieu deuxième but de la Bible il dit c'est c'est une bonne conscience c'est créer dans le coeur de la personne une bonne conscience c'est-à-dire une bonne connaissance intérieure la Bible la Bible la Bible prêchée par la révélation dépose dans le coeur de l'homme les connaissances bonnes les connaissances bonnes qui font du bien au prochain quand la parole n'est pas révélée tu as une connaissance elle va faire un dépôt de connaissance en toi mais qui va te pousser à faire le mal aux gens est-ce que vous comprenez ? mais quand la parole est révélée réellement venant du Saint-Esprit elle dépose dans le coeur de celui qui écoute les bonnes connaissances c'est-à-dire les connaissances qui font du bien alléluia et faire le bien au prochain mais une connaissance qui te fait du bien elle dépose la connaissance qui fait du bien au prochain mais aussi faire le bien à toi-même est-ce que vous savez que nous avons des connaissances qui nous font du mal ? une connaissance qui te dit que tu es encore un pauvre prêcheur comprenez ? oh là là une connaissance qui te dit que tu étais Dieu tu es tombé Jésus est venu il t'a sauvé mais tu es toujours comme tombé vous comprenez ? c'est une connaissance non ? c'est pas ça qu'on prêche le chrétien ne peut pas se comparer à Dieu alors que Dieu disait qu'il est Dieu le pécheur l'a fait tomber et il dit Amen et maintenant Jésus est venu le rélever il est devenu encore dans sa même première position que Dieu disait il est Dieu ça c'est la bonne conscience la bonne connaissance dans le coeur mais si un enseignement te dit j'étais Dieu psaume 82 verset 6 tu es tombé et Jésus est venu te sauver mais tu es resté toujours homme incapable un homme misérable un homme sans force un homme qui n'a pas la puissance de Dieu quelqu'un dit Amen quelqu'un dit Amen si quelqu'un te presse ça cette connaissance est contre toi-même c'est la mauvaise connaissance qui te fait du mal c'est pourquoi Dieu nous a chuchité pour refouler toutes vos connaissances que vous avez acquis pendant des années qui est en train de vous faire du mal parce que là le commandement de Dieu est fait pour que tu saches des choses qui vont te faire du bien qui vont te faire réussir comme Jésus a réussi sur la terre béni soit le Seigneur donc si tu donnes une révélation qui va amener les gens à avoir une connaissance qui va les laisser à terre c'est une mauvaise conscience ou une mauvaise connaissance à l'intérieur de ton coeur le troisième but du commandement c'est créer la foi sincère quelqu'un dit Amen on doit se truer de bon instant créer la foi sincère toutes bonnes révélations créer la foi sincère même si je lis dans les dix commandements même si je prends les dix commandements je vais les prêcher là avec la pensée c'est-à-dire si je sais que je connais les trois buts du commandement si je prends les dix commandements pour les prêcher vous n'essayez pas à condamner vous comprenez ? même si je prends les dix commandements et je l'étudie avec la pensée que toute l'écriture de la Bible de Genèse Apocalypse c'est pour créer ces trois bons buts en toi quand je vais commencer à étudier les dix commandements je ne vais pas dans ma prédication vous n'allez pas être condamné vous allez peut-être être conseillé et non condamné vous serez conseillé par amour parce que celui qui aime conseille son fils les dix commandements sont pour conseiller et non pour condamné quelqu'un nous amène ? c'est pourquoi toute révélation qui condamne n'est pas déduire venissons le Seigneur alors je disais le troisième c'est quoi ? une foi sincère alors la foi sincère c'est la foi vraie sacrée une foi vraie pas une fausse foi le faux message donne la fausse foi la fausse révélation donne la fausse foi mais la révélation divine donne la vraie foi qui est la foi de Dieu et la foi des hommes donnée par les enseignements des hommes mais la foi de Dieu donne la vraie foi ne donne pas les enseignements du Saint-Esprit asseyez-vous s'il vous plaît béni soit le Seigneur regardez il y a la foi de Dieu Dieu même marche selon sa propre foi mais j'ai dit je vous ai parlé ici non ? vous êtes qui était là j'ai dit même Dieu là Dieu lui-même ne fait rien sans la foi l'homme ne doit rien faire par la foi Jésus n'a jamais fait quelque chose sans la foi le Père fait tout ce pas la foi et même d'une manière étendue aucun homme sur la terre ne fait rien sans la foi la foi c'est quoi ? c'est la confiance et dans le monde la foi avec laquelle nous faisons les choses c'est la confiance en soi-même la confiance en ce que Dieu a déposé dans l'homme même un païen quelqu'un qui ne connaît pas Dieu là fais tout par la foi quelqu'un dit j'avais dit la dernière fois par exemple tu es assis comme ça si tu n'as pas confiance que si tu te lèves tu peux marcher est-ce que tu vas te tenir debout ? tu es assis comme ça si tu ne crois pas que si tu me tiens debout j'aurai la faute pour marcher j'aurai la faute pour me tenir debout est-ce que tu vas te tenir debout ? sans la foi l'homme ne bouge pas l'homme bouge quand il a confiance que ce qu'il veut faire il peut le faire quelqu'un dit je me tiens debout parce que je sais je crois que j'ai une force en moi qui peut me permettre de marcher même Dieu quand Dieu veut faire quelque chose il parle il dit je vais faire telle chose c'est parce qu'il sait et il croit qu'il peut le faire si il ne croyait pas qu'il peut le faire il ne le dira pas quelqu'un lui amène je vais faire parce qu'il sait que Dieu parle que je vais faire et il commence même à faire parce qu'il sait qu'il va achever il sait qu'il peut achever Dieu ne fait rien sans la foi Jésus aussi a tout fait par la foi l'homme fera tout par là mais tu feras plus tu feras les oeuvres de Dieu si tu sais quelqu'un disant si tu sais dans toi il n'y a pas seulement la force physique qui te permet de marcher mais il y a une force spirituelle il y a une puissance infiniment grande qui vient du Père qui vient du Fils qui vient du Saint-Esprit quelqu'un disant qui est en toi dans cette force là tu peux te déclarer je vais faire telle chose et tu vas te lever et commencer la réalisation quelqu'un disant Amen Alléluia alors si on te donne une foi une fois qu'il te dit que tu es vide que tu n'as rien en toi que la puissance vous êtes des chrétiens sans puissance vous êtes des chrétiens sans onction vous êtes là ne confondez pas onction l'onction dont on parle et puis à la puissance c'est infiniment grand de Dieu il ne faut pas confondre l'onction c'est un don l'onction c'est une puissance et l'onction fait beaucoup de choses l'onction est intelligent même ce que je prêche la révélation c'est un don c'est un don de l'onction quand on dit onction le don du Saint-Esprit mais il y a ce qu'il faut savoir quand tu as cru en Jésus en toi même si tu n'as pas le don de prêcher tu n'as pas le don d'imposer les mains où vont tomber il y a une puissance il y a quoi ? une puissance puissance de qui ? puissance du Père qui est en toi et du Fils qui est en toi représenté par le Saint-Esprit en toi quelqu'un dit c'est cette puissance-là si tu sais que c'est en toi si tu crois que c'est en toi c'est elle qui va te lever et tu vas commencer une entreprise et l'achever par la gloire de Dieu bénissons le Seigneur alors si un prédicateur te dit que tu n'es rien tu n'as rien de ces choses en toi tu n'as aucune puissance en toi il faut aller gêner dix jours pour être rempli du Saint-Esprit j'ai une dix jours pour être rempli du Saint-Esprit j'ai une quarante jours pour chasser les démons non, non, non on chasse les démons par la parole du Dieu et c'est la parole de la révélation j'ai dû chasser les démons par le Saint-Esprit et par la parole quel Saint-Esprit ? la Saint-Esprit qui était en lui le Père qui était en lui le Fils qui était en lui ça veut dire chasser les démons pourquoi ? parce qu'il avait confiance qu'en lui-même il y a le Père et c'est ce qui faisait qu'il chassait les démons c'est ce qui faisait qu'il guérissait les malades c'est ce qui faisait qu'il transformait le pain il multipliait le pain quelqu'un acclame le Seigneur donc à quelle forme ? je vais... oh, il est quelle heure ? race adultère on va terminer avec ça jeudi on va parler il y a des états que je vais donner le jeudi génération adultère petit deux c'est ça ? on va parler des générations quoi d'abord ? méchante maintenant génération adultère on a trop traîné on a trop traîné on va terminer ça rapidement ok pourquoi on parle des générations adultères ? non génération adultère ça c'était un rapport avec la femme la reine de Midi la reine de Séba Séba quelqu'un dit Amen Jésus a dit vous les pharisiens là au jour du jugement la reine de Séba va se lever pour vous juger tout simplement parce qu'elle a entendu parler de la sagesse de Salomon elle est venue de très loin pour venir écouter la sagesse de Salomon mais aujourd'hui il y a quelqu'un qui est devant vous qui est plus que Salomon c'est qui ? Jésus lui-même le Christ que la Bible a dit qu'il va venir là c'est lui qui est devant vous la reine est venue de loin qu'elle a écouté une petite sagesse de Salomon parce que Dieu avait donné la sagesse à Salomon la sagesse de Salomon venait d'où ? de Dieu mais c'était une petite dimension que Dieu avait donnée à Salomon petite dimension de la sagesse de Dieu que Dieu avait donnée à Salomon et des gens ont quitté le loin et d'écouter ça mais il n'y a plus quelqu'un ici plus que Salomon c'est qui est Jésus celui à qui on a donné toute la grandeur toute la dimension de la sagesse de Dieu et il est venu en train de nous enseigner cette sagesse là comme j'ai dit tous ils ont compris que cette sagesse venait de Dieu mais ils ont préféré la sagesse qu'ils avaient la sagesse qu'ils ont enseignée depuis longtemps est-ce que ça vient de Dieu ? est-ce que c'est destiné à Israël ? est-ce que la sagesse qu'ils ont enseignent était destinée à eux-mêmes ? c'est la sagesse que Dieu a préparée d'avance là qui était destinée à eux-mêmes leur propre sagesse c'est quoi ? c'est la sagesse que Dieu leur a destinée et que Jésus est en train de leur enseigner et ils ont su que ça là ça vient de Dieu et c'est fait pour eux oui ou non ? ça veut dire la sagesse qui les prêchait avant était une sagesse étrangère oui ou non ? une sagesse étrangère et quand ils ont connu leur propre sagesse au lieu de s'accrocher à ça et laisser la sagesse étrangère ils ont préféré continuer à aller avec la sagesse étrangère cette sagesse étrangère là Jésus compasse ça à une femme étrangère une femme qui n'est pas à eux mais la sagesse que Jésus enseignait qu'ils ont reconnu que c'est pour Dieu a destiné à Israël ils ont refusé ça c'est quelqu'un qui a refusé sa propre femme et il s'est attaché à une autre femme c'est ça qu'on dit race adultère par rapport à la sagesse étrangère à laquelle ils se sont attachés et ils ont refusé la révélation que Dieu a destinée à eux et quand ils refusent la sagesse de Dieu qui fait le miracle c'est elle qui fait le miracle la sagesse c'est un ensemble de connaissances et c'est par les connaissances qu'on fait les grandes découvertes les grands miracles non même naturelles alors la sagesse de Dieu c'est un ensemble de connaissances que Jésus prêchait si les gens saisissaient ça ils allaient faire le miracle et puisqu'ils ont refusé ça comment ils peuvent faire le miracle ce qu'ils peuvent faire le miracle c'est ce qu'ils ont refusé quelqu'un dit amen alors si tu es adultère ça veut dire en refusant la révélation ou t'attacher à votre doctrine qui a créé des problèmes dans votre église depuis longtemps depuis que tu es chrétien tu n'as jamais vu même tu ne sais même pas comment le Saint-Esprit se manifeste tu ne sais même pas tu ne sais même pas tant que tu ne vas pas arrêter cette femme-là cette proche-dieu-là pour t'attacher à la révélation que Dieu a dessinée à l'église je ne verrai jamais de miracle nous terminons avec ce verset 1 Corinthien le chapitre 2 le verset 6 et le verset 7 1 Corinthien chapitre 2 verset 6 nous allons terminer le verset on a abrégé le reste de l'enseignement 1 Corinthien chapitre 2 verset 6 voilà qui dit ceci cependant c'est une sagesse que nous prêchons parmi les parfaits tu peux traduire directement cependant c'est une sagesse que nous prêchons parmi les parfaits il dit les parfaits c'est qui ? c'est les chrétiens Paul appelle les chrétiens des parfaits parce que nous avons reçu la perfection de Christ même si nous mentons un peu mais nous avons la perfection de Christ qui nous couvre c'est pourquoi il dit c'est une sagesse qu'on prêche parmi les parfaits les enfants de Dieu qui vont être sauvés qui vont aller au paradis il y a une sagesse qu'on prêche parmi les parfaits quelqu'un dit Amen Alléluia sagesse qui n'est pas de ce siècle on ne le trouve pas dans les écoles théologiques non on ne le trouve pas ça au Saint-Esprit ni les chefs de ce siècle au verset 7 nous pressons la sagesse de Dieu mystérieuse et cachée une fois que ça soit par révélation parce que cette sagesse est mystérieuse et cachée et ce qui révèle ça c'est le Saint-Esprit quelqu'un dit Amen mystérieuse et cachée que Dieu avant les siècles avait destiné pour notre gloire quelqu'un dit Amen cette sagesse que Jésus a prêché était destinée pour la gloire de l'église pour les miracles pour les miracles pour manifester les oeuvres de Dieu la sagesse révélée de Jésus c'est elle qui est destinée c'est elle qui est en train de nous assurer encore aujourd'hui pour faire les oeuvres de Dieu quelqu'un dit Amen et je vous dis l'une des plus grandes de ces sagesses c'est à l'homme de savoir qu'il est Dieu les gens ne croient pas à ça si tu sais que tu es Dieu tu verras les miracles la preuve est déjà faite ici il y a un frère qui voyageait à Dédougou ils sont arrivés dans un coin où il y a les gens là le vécu est gâté quelqu'un dit Amen et le chauffeur dit il n'y a rien il faut que quelqu'un vienne nous dépanner écoutez-moi bien il faut que quelqu'un vienne nous dépanner il a demandé au chauffeur il n'y a pas tout ce qu'il y a il est descendu il est allé derrière le véhicule il dirait qu'il n'y a pas qu'il n'y a pas qu'il n'y a pas il s'est retourné à l'élever le chauffeur il dit chauffeur il faut entrer il faut entrer il faut entrer démarrer il faut essayer il n'y a pas moyen on dit d'ouvrir la pierre il dit qu'il est pourri il a dit il y a 4 jours quelqu'un a eu sa foi et il veut la retirer si quelqu'un veut son pouvoir qu'il fasse son coup d'état il n'y a pas qu'un coup d'état c'est un peu ça le gars est venu sa foi tu veux douter de sa foi il dit il faut démarrer les rentrées on dit fermez le capot on a fermé on dit rentrez 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 les retardataires couraient pour rentrer maintenant quand ils sont arrivés avec les pas le chauffeur dit au gars mon gars tu es comme ça ah oui c'est ce que Dieu cherche Dieu cherche des hommes comme ça c'est des hommes comme ça quelqu'un acclame le Seigneur quelqu'un dit je suis Dieu rend grâce à Dieu rend grâce à Dieu rend grâce à Dieu rend grâce à Dieu pour cela rend grâce à Dieu parce que tu es Dieu